Musique Allez là on met tout à petit délicatement Musique Nous sommes à La Réunion, sur la belle île de La Réunion et donc j'ai été invité par la société Cogidal On m'a demandé de venir pour une formation de snacking snacking un petit peu original avec des garnitures originales Il y a vraiment une tendance aujourd'hui où les gens mangent rapidement veulent manger rapidement et du bon Le jambon beurre sera toujours de tradition mais justement les gens veulent trouver autre chose que du jambon beurre Musique Quand ça a légèrement revenu que c'est blanc on rajoute le lait de coco et les épices et après on fait brouillir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau du tout Le lait de coco il a complètement s'évaporé Musique Musique Moi le but c'était vraiment de faire des garnitures originales pour qu'après ils puissent les mettre un petit peu où ils ont envie donc on a fait des tourtes, des tourtes salées donc fenouil parce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger le fenouil fenouil jambon et après avec un appareil à quiche on a fait des tourtes poulet noix de coco c'est vraiment super bonne et après on a fait tout un tas de mini pizzas mais avec une pâte à croissant alors que c'est souvent une pâte à pain et très très fine parce que j'aime les pizzas très fines et avec beaucoup de garniture donc là le but voilà après il faut que ça passe et les tartes flambées qu'on a l'habitude de manger en Alsace plate donc là je les ai fait rouler et coupées comme des wraps quoi et ça c'est rigolo parce que les gens mangent dans la rue comme ça et c'est super beau C'est 18 ans que je suis installé donc oui en snacking j'ai fait pas mal de formations mais les recettes changent, évoluent et puis on s'adapte il y a pas mal de choses à apprendre pas mal de petits produits quand on marie de la viande par exemple et des légumes ça fonctionne le bœuf haché par exemple, les crevettes étaient bonnes mais j'ai aimé tout moi personnellement après il faudra essayer de se focaliser sur des sandwichs qui fonctionnent mieux que d'autres c'est tout Ouais j'aime bien les tartes flambées parce que je trouve que c'est hyper simple c'est très goûteux moi j'aime les choses qui ont du goût quoi là j'ai fait des pain pita kebab que j'aime beaucoup parce que vraiment quand on mange l'agneau avec la marinade que j'ai mis au point on mange vraiment, c'est goûteux, c'est moelleux, c'est pas sec moi j'aime quand les choses ont vraiment du goût pas épicées parce que je crains les épices mais les épices un peu goûteuses, pas piquantes et ce que je veux dire c'est que quand on a vraiment trouvé la passion qu'on bosse parce qu'il faut bosser quand même au début et qu'on a bien bossé au début, qu'on a fait une belle formation c'est un métier qui ouvre des portes dans le monde entier et qu'il n'y a pas de chômage quoi aujourd'hui on parle de chômage, il n'y a pas de chômage dans nos métiers donc ça veut dire que même si on n'a pas de bagages et qu'on est motivé après, on peut trouver du boulot c'est énorme quoi, surtout à l'heure actuelle mais voilà il faut avoir la passion, l'envie de travailler et puis il faut aimer ce métier quoi et le sésame, c'est la couleur qui va vous donner si c'est assez grillé ou pas donc prenez du sésame blanc mais décortiqué donc essayez de privilégier même le premier go vous voyez qu'il y a vraiment de la garniture jusqu'au bout pour que la première bouchée vous tombiez sur toute la garniture quoi parce que sinon on mangeait du pain quoi merci